bonsoir comment allez-vous j'espère que vous allez très bien moi c'est Ilias et aujourd'hui on va voir quelques phrases simples pour bien améliorer votre anglais so let's start alors comment dire je voulais en anglais je voulais ok je voulais en anglais on dit I wanted je voulais ok maintenant on va voir quelques exemples par exemple si je veux dire je voulais essayer je voulais essayer le verbe essayer en anglais est to try to try donc ça va être I wanted to try je voulais essayer ok alors comment dire je voulais parler je voulais parler le verbe parler en anglais est to speak ou bien to talk donc ça va être I wanted to speak I wanted to speak ou bien on peut dire aussi I wanted to talk I wanted to talk ok alors comment dire je voulais sortir ce soir je voulais sortir ce soir le verbe sortir en anglais est to go out to go out et puis ce soir ce soir en anglais on dit la nature que je voulais sortir ce soir donc je voulais sortir ce soir je voulais sortir ce soir D'accord ? Ok. Alors, comment dire je voulais acheter une nouvelle voiture ? Le verbe acheter en anglais est to buy. Nouvelle en anglais on dit new. Et puis voiture, voiture en anglais on dit car. Donc, je voulais acheter une nouvelle voiture. Ça va être I wanted to buy a new car. I wanted, je voulais acheter une nouvelle voiture. I wanted to buy a new car. Je voulais acheter une nouvelle voiture. Alors, comment dire je voulais te donner ? Je voulais te donner. Le verbe donner en anglais est to give. Donc, ça va être I wanted to give you. I wanted to give you. Je voulais te donner. Alors, comment dire je voulais te donner ceci ? Je voulais te donner ceci. Ceci en anglais on dit this. 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 Donc, ça va être I wanted to give you this. I wanted to give you this. Je voulais te donner ceci. Alors, comment dire je voulais te remercier ? Je voulais te remercier. Le verbe remercier en anglais est to thank. To thank. To thank. To thank. Donc, ça va être I wanted to thank you. I wanted to thank you. Je voulais te remercier. Alors, comment dire je voulais t'aider ? Alors, comment dire je voulais t'aider ? Je voulais t'aider. Le verbe aider en anglais est to help. To help. Donc, ça va être I wanted to help you. I wanted to help you. Je voulais t'aider. Alors, comment dire je voulais te montrer ? Je voulais te montrer. Le verbe montrer en anglais est to show. To show. Donc, ça va être I wanted to show you. I wanted to show you. Je voulais te montrer. Alors, comment dire je voulais te montrer cette photo. Je voulais te montrer cette photo. Ça va être I wanted to show you this photo. I wanted to show you this photo. Voilà. J'espère que maintenant vous avez bien compris comment dire je voulais en anglais. Maintenant, on va voir comment dire j'ai besoin de en anglais. J'ai besoin de en anglais. On dit I need. On dit I need. I need. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Alors, comment dire j'ai besoin de ton aide. aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Aide, en anglais on dit help. Help. Donc, ça va être I need your help. help. I need your help. I need your help. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Alors, comment dire j'ai besoin de toi. Toi, en anglais on dit you. Donc, ça va être I need you. I need you. I need you. J'ai besoin de toi. Alors, comment dire j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, en anglais on dit a new car. A new car. Donc, ça va être I need a new car. I need a new car. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Alors, comment dire j'ai besoin de ton numéro de téléphone. J'ai besoin de ton numéro de téléphone. Numéro de téléphone, en anglais on dit phone number. Phone number. Phone number. Phone number. Donc, ça va être I need your phone number. I need your phone number. j'ai besoin de ton numéro de téléphone. Alors, comment dire j'ai besoin de ton conseil. 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 Conseil, en anglais on dit advice. 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 Donc, ça va être I need your advice. I need your advice. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris comment dire j'ai besoin en anglais. Maintenant, on va voir comment dire je sais en anglais. Je sais en anglais on dit I know. I know. Alors, comment dire je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Que, en anglais on dit that. That est vrai, en anglais on dit true. True. Donc, ça va être I know that it is true. Je sais que c'est vrai. Alors, comment dire je sais que tu es triste. Je sais que tu es triste. triste. Triste, en anglais on dit sad. Sad. Donc, ça va être I know that you are sad. Sad. I know that you are sad. Alors, comment dire je sais que tu es occupé. occupé. Je sais que tu es occupé. Je sais que tu es occupé. Je sais que tu es occupé. occupé en anglais on dit busy. 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 Donc, ça va être I know that you are busy. I know that you are busy. Je sais que tu y es occupé. Ok j'espère que vous avez bien compris comment dire je sais en anglais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez bien compris et si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci et je vous souhaite une excellente journée.